Nous recevons ce matin M. Makod Dufal, membre du collectif des impactés et des travaux du train express régional. Bonjour M. Fal et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin pour faire une évaluation depuis donc la mise en circulation du TR et les promesses de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir depuis lors jusqu'à aujourd'hui? Donc on a remarqué que les choses n'ont pas bougé encore parce que toujours nous avons les mêmes revendications à savoir le paiement de nos primes de vulnérabilité. Bien vrai que l'État avait commencé à payer pour certaines personnes les primes de vulnérabilité des primes de vulnérabilité et pour d'autres ils ont commencé à percevoir mais il y en a toujours un nombre très important qui restent à attendre. Donc l'autre problème c'est le problème de l'aménagement des terrains. Donc nous avons constaté des lenteurs pour l'aménagement des terrains c'est pourquoi nous interpellons directement le président de la République au moins qu'on accélère la procédure sur tout l'octroi des titres de propriété. Donc la dernière fois on a appelé le gouverneur, il nous a dit qu'ils ont écrit le cadastro pour la régularisation des titres. Mais jusqu'à présent toujours nous sommes en attente de tout ça. Donc vraiment c'est ce qui reste là. Donc cela veut dire que rien n'a changé. Vous étiez dans une dynamique M. Fall avant la circulation, la mise en circulation du terre. Vous aviez même promis de vous faire entendre, de marquer le coup. Mais aussitôt après vous avez jugé nécessaire de lever le mot d'ordre, de suspendre toute activité allant dans le sens de dénoncer entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est lors de l'éducation du terre. Bien avant ça, c'est le gouverneur de l'AP qui nous a interpellés. Donc il faut nous dire qu'ils vont régler tous les problèmes. Donc le jour même de l'éducation du terre, vous avez bien entendu que le président aussi avait prononcé sur les impacts du terre. Il avait dit que c'est lui-même qui allait prendre en charge de tous nos doléances jusqu'au dernier cas même. Donc il a même donné un délai de deux mois pour résoudre tous ces problèmes-là. Mais ce que nous avons constaté, c'est que depuis lors, il n'y a pas assez d'avancement. Et combien de mois déjà ? Combien de mois nous sommes après ? C'est le 27 décembre au 27 février, c'est deux mois. Donc jusqu'à présent, nous nous attendons vraiment. Et pas de réaction, pas de contact, pas de médiation, entre autres depuis lors également, entre vous et les concernés ? Il n'y a pas de contact vraiment, parce que le problème qui se pose, normalement il devait y avoir un comité de suivi des avancements des travaux. Donc on a écrit même la semaine passée au président de la République pour l'informer même de la situation. Donc il n'a pas encore répondu. Il n'a pas encore répondu. Donc vraiment, nous aussi, nous allons contenir notre plan d'action. Donc nous allons contenir notre plan d'action. Si nous jetons un regard dans le rétroviseur, justement, ces impacts éduitaires, vous l'avez dit, d'autres ont été dédommagés. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Pourquoi ce nombre restreint est resté ? Non, je ne sais pas. Ils disent que, peut-être pour les vulnérabilités, ils ont choisi certaines personnes qui devront même bénéficier de ça. Alors que je ne sais pas, ils se basent sur quoi. Mais on a constaté, nous, du collectif, que les personnes les plus vulnérables n'ont pas été prises. Donc c'est ça, notre problème. Alors qu'ils ont dit qu'ils ont payé pas mal de personnes pour les sectes de vulnérabilité. Donc nous, nous disons que toute personne résidente déplacée par le projet est vulnérable. Donc c'est un constat que nous avons fait même. Et puis nous exigeons qu'on paie tous ces ans-là. Donc c'est par catégorie ? C'est par catégorie. C'est ce qu'ils disent. Les propriétaires de maisons également ? Les locataires ? Non, pas les locataires. Les locataires ne font pas partie. D'accord. Qui est concerné par ces indemnités ? C'est les personnes résidentes dans les maisons. Qui résident dans les maisons lors de la démunition. C'est ces personnes-là qui devront même bénéficier de ce secte de vulnérabilité. Et si cette maison appartenait à un X, par exemple, à quelqu'un d'autre, par exemple, et qui l'aurait prêté ? Si la maison appartient à une personne non-résidente, cette personne-là ne bénéficiera pas des primes de vulnérabilité. Ce sont, en général, les personnes qui résident dans les maisons et qui bénéficient de ce prime de vulnérabilité. Alors, quel est le sort aujourd'hui de ces impacts éduitaires ? Beaucoup de difficultés. Vraiment. Je vous dis que là, il y a trois jours, nous avons perdu une brave dame. Vraiment, du nom de Ndejouk. Elle habitait à Carre, une baptême. Vraiment, Dieu l'a créée dans son paradis. Vraiment, on a perdu. On a perdu une personne qui nous est serre. Vraiment. Ndejouk, vraiment. Elle revendiquait même pour les primes de vulnérabilité. D'ailleurs, sur la liste des personnes que j'ai transmis, même qu'on a transmis au gouverneur, elle en fait partie. Elle en fait partie. Donc, elle était en attente même du paiement de ce secte de vulnérabilité. C'est parce qu'il y a une relation avec son rappel à Dieu. Mais bien sûr, il y a un lien. Il y a un lien parce que vous habitez à Carre et vous n'avez pas de problème et tout ça. Donc, vous êtes déplacé par un projet, soit disant un projet de développement. Donc, lequel projet de place pour aller dans un endroit où vous ne connaissez pas ? Tes stages familiales, tes enfants ne vont plus à l'école. Des désagréments à ne pas finir et tout ça, ça écoeure. Donc, vraiment, c'est ce qui a fait peut-être beaucoup de personnes, beaucoup de personnes de troisième âge même, ils se disparaissent comme ça. Donc, ce que nous avons constaté ces derniers temps, on avait dit dans la presse de La Place que nous commençons à compter nos morts. Donc, à chaque fois, on a dit que le vieux tel, la dame tel est disparu comme ça. Donc, vraiment, c'est dû, tout ça, c'est dû peut-être au déplacement et au non-suivi même, non-suivi de ces peuples-là, de ces personnes déplacées par le projet de terre. Parce que si on te dit que chaque semaine, on a des réunions, ils se déplacent pour venir, pour revendiquer encore, ils n'ont pas encore de, elles n'ont pas encore de satisfaction. Donc, voilà, c'est ce qui fait vraiment… Des tracasseries qui peuvent affecter directement la personne. Oui, c'est ça, affecter directement la personne, c'est ça. Donc, c'est ces causes-là, vraiment, qui font qu'il y en a qui tombent malades, comme il y en a aussi, vraiment, qui font de leur vie comme ça. Voilà, donc, c'est déplorable ou quoi ? D'accord, et nous prions pour le repos de son âme. Amen, amen. Voilà, donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, les impactés du terre ont repris la hache de guerre pour en découdre avec les autorités qui n'ont pas respecté les promesses, n'est-ce pas ? Oui, donc, nous nous basons sur la déclaration du président de la République qui avait dit qu'il va régler le problème les deux mois qui suivent. Donc, si aujourd'hui même, nous ne voyons pas d'évolution dans ce dossier, donc, vraiment, avec tout ce que nous avons fait pour la réussite de ce projet, parce que, n'oublions pas que le politique a joué un rôle très important, donc, de la libération des emplois à cette terre-là. Donc, c'est pourquoi, donc, nous interpellons à nouveau le président de la République au moins qu'il essaie de venir à notre, je ne sais pas, notre appui, donc, qui solutionne tous les problèmes. Parce que, à l'instant où je parle, nous préparons un autre plan d'action. Donc, vraiment, nous ne voulons pas qu'il se passe des désagréments, encore une fois, sur le processus. Voilà. Alors, que retenir de ce plan d'action ? Le plan d'action, ça aura lié, Inchallah, si l'État ne respecte pas ses engagements. C'est sûr que ça aura lié, donc, nous allons voyager à bord du terrain. Ce qui est prévu, c'est le voyage à bord du terrain. Une date n'est pas encore fixée ? Non, pas encore, mais ce sera bientôt. Ce sera bientôt. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de voyager à bord de ce train ? L'intérêt de voyager à bord du terrain, c'est pour fichiser encore l'attitude de l'État du Sénégal, pour fichiser ce qui se passe avec ces peuples-là, ces personnes déplacées par le projet. Pour fichiser tout ça, nous tous, nous savons que le terrain, c'est un bon projet, c'est un projet innovant et tout ça. Mais le problème, il a fallu qu'on déplace des chefs de famille, des milliers de familles pour faire passer le terrain. Donc, en retour, l'État perd à résoudre ces gens-là le problème. Donc, vraiment, c'est une chose qu'on ne va pas accepter. On ne va pas accepter que, vraiment, tout l'État avait dit dans le plan d'action et de réinstallation, donc il ne respectait pas, c'est ça. Donc, au nom du collectif, nous n'allons pas vraiment accepter ça. Donc, si je comprends bien, c'est à l'intérieur du terre même que vous comptez manifester ? Bien sûr, bien sûr, évidemment. Et à notre manière aussi. Et à votre manière. Voilà. Merci beaucoup, Mako Doufal, le président du collectif des impacts du terre. Merci beaucoup, des impacts du terre. Merci beaucoup, des impacts du terre. Merci beaucoup, des impacts du terre. Merci beaucoup.